Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, joyeux sabbat sur le regard du Seigneur, grande et ma joie de vous retrouver, de revenir auprès de vous, échanger, parler de la parole de Dieu et discuter, si besoin, ou si vous voulez, du chemin que nous devons suivre. Il y a presque deux ans que j'ai lancé cette étude « Le chemin que tu as suivi ». Je l'ai intitulé « Le chemin que tu as suivi » c'était pour interpeller chacun individuellement, pour que chacun puisse s'examiner, voir les éléments, s'il tient le cap, possible de suivre le chemin éclairé par notre Seigneur. Comme l'apôtre Paul le dit en 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il nous invite à nous examiner et voir si nous sommes vraiment dans le vrai chemin. Et donc, je reviens, puisque ça fait quand même quelques temps, depuis le mois de juin, je n'ai pas pu avancer dans les études. Et d'ailleurs, la chaîne en français, je pense que ça a fait quand même beaucoup de temps, puisque pendant un certain moment, j'ai pris le temps de me concentrer beaucoup plus à des groupes, à des amis, des frères et soeurs que je voyais qui étudiaient en langue avec le client Rwanda. Et connaissant un peu les certaines difficultés qu'ils avaient dans la compréhension de certaines choses, j'ai pris beaucoup de temps sur ça. Et puis, je le faisais, puisque je savais que dans d'autres études en langue française, il y avait beaucoup de frères et soeurs aussi qui abordaient presque le même sujet. et je pense que les gens étaient beaucoup plus éclairés sur ces points-là. Entre autres, il y avait un point concernant l'étude ligne sur ligne et nous avons fait ces études aussi en langue française et avec moi, avec une autre autre frères et soeurs qui abordaient ces sujets. Et donc, j'ai pu prendre beaucoup de temps pour ces personnes-là et pour ces groupes et les différents groupes aussi qui sont dans les trois anges. Donc, ils avaient besoin vraiment d'être éclairés sur ces temps pour un peu après qu'ils puissent voir réellement s'ils suivent la lumière que Dieu nous donne dans ces derniers temps. Les trois anges qui, quand je regarde et je observe, Satan a mis beaucoup de gens dans l'obscurité et beaucoup ne comprenaient pas ceux qui sont passés réellement. Donc, je reviens pour voir ensemble compléter ce qu'on avait mis en suspens. Le message qui nous est adressé nous attaquait le peuple dans les derniers temps. Mais tous ceux qui sont dans le message de trois anges, ceux qui sont dans la lumière du message de trois anges, c'est pour ça qu'ils ont aussi des signes et des porteurs et des 4 heures. Nous devons vraiment voir si nous savons, nous avons été clairvoyants et que nous soyons dans le message de trois anges comme le Seigneur nous demande. Avant d'entamer ce sujet, le chemin que nous avons suivi pour faire la suite, nous allons d'abord nous incliner, demander au Seigneur de nous assister, d'accompagner nos réflexions sur ce sujet et que les anges soient déployés autour de chacun de nous. Béni soit ton Père éternel, nous te sommes infiniment reconnaissant, Seigneur de tout ce que tu fais pour chacun de nous, la façon dont Seigneur tu usais de ta passance et ta misère corde, la façon dont tu nous accènes et malgré notre indignité sera pour et convier ton amour au Seigneur est immense et insondable et nous voulons en ce moment Seigneur nous mettre dans tes mains. Veuillez Père nous purifier, blanchir notre cœur, que notre cœur soit purifié, Seigneur et que nous puissions être dévazés pouvoir recevoir les joies précieux que tu nous donnes dans ces minutes. je reviens dans tes mains Seigneur les frères et sœurs avec le soleil dans les prépignes reculés dans ce monde qui brandit le drapeau de la vérité ta bannière Seigneur qui invite aussi chacun à venir au-delà de choisir le camp dans lequel il veut se retrouver dans ces derniers jours. Merci Seigneur de nous aider à voir clair par là où nous sommes. Merci Seigneur de toucher le cœur de chacun de nous pour nous consacrer à ce qui donne l'œuvre d'amener les âmes à tes pieds. Que ton nom soit loué. Merci Seigneur de l'œil et pour les anges autour de chacun de nous que son nom soit bénéfique pour nous chacun et ceux qui suivent ces études et ceux qui suivent au-delà aussi. Que le soit béni par toi, Père. Merci de tout ce que pour voir au bien et de chacun de nous. On est pour la gloire de notre Seigneur et Jésus-Christ. Je vous remercie. Allez. Eh bien, chers amis, nous avons une tâche importante et noble que nous devons assumer. le chemin que nous devons suivre, le chemin que nous avons suivi, le chemin que tu as suivi et chaque individu du roman est appelé à s'examiner et voir les romans sur le vrai chemin. Comme le prophète Jérémie nous invite à suivre le chemin, de nous examiner. Jérémie au chapitre 6 au verset 16 il nous invite de choisir de retourner sur les assiettes sans-ci et voir le chemin que nous devons suivre. Dans le chapitre 31 au verset 21 il est question aussi de regarder les poteaux, de placer les poteaux sur l'autre chemin quand on parle des poteaux nous comprenons qu'il s'agit tout simplement des signes que nous avons et de la compréhension que nous avons du dernier et de l'Apocalypse parce que ce sont ces deux prophéties qui nous donnent les poteaux indicateurs. Nous pouvons aujourd'hui nous dire que nous sommes ceux à tel poteau c'est-à-dire que nous devons examiner réellement voir là où nous en sommes. Mais l'ennemi Satan et ses agents chassent toujours à détourner les mérititudes de gens de la vérité et il essaie de les orienter vers des petits chemins qu'il crée aujourd'hui les chemins qui ont le grand chemin qu'il crée c'est-à-dire qu'en se basant sur Matthieu 7 verset 13 nous avons deux chemins le chemin droit et l'âge et le chemin qui amène beaucoup à la perdition pour dire tout simplement qu'il y a un petit nombre de gens qui voient qui cherchent la vérité et qui essaient de suivre le chemin que nous devons suivre on avait élaboré un tableau et ce tableau qui commence depuis 1844 j'ai essayé de remonter l'histoire depuis 1844 et c'était pour voir aider chacun individuellement à voir les grands moments où le peuple de Dieu avait à prendre les décisions les décisions à chaque crise quittant le qui était devant le peuple de Dieu chacun devrait prendre les décisions ce qui arrive en 1844 c'est-à-dire que il s'agit d'un message de trois anges le message du premier et du deuxième ange donc là il s'agit de l'histoire des millérites cette histoire des millérites qui aboutit en 1844 au 22 octobre plus précisément l'aboutissement de la prophétie de 2003 à soir et matin ou bien sur l'inauguration aussi de la dernière phase de l'œuvre de Christ la question qui se pose comment le peuple de Dieu a continué à marcher dans la lumière jusqu'à aujourd'hui il est comme ça que nous devons prendre la situation dans cette optique de se dire depuis 1844 qu'est-ce qui s'est passé nous avons fait les études sur ça je me rappelle qu'on était probablement à la dixième étude on était arrivés à comprendre ce qui se passe lorsque nous arrivons à l'Odyssée c'est-à-dire avant d'arriver à l'Odyssée dans cette période de tièdeur là où mon Dieu nous donnait un remède l'Apocalypse 3 18 les conseils étaient infidèles il était question de voir est-ce que ces conseils ont été entendus est-ce que ces conseils ont été acceptés le remède que Dieu propose à son peuple est-ce que ce remède a été apprécié accepté qui est le remède le remède le remède le remède le remède le remède avant de continuer je voudrais partager cette image à cela qui sont sur zoom comme ça cette image pourra nous aider à comprendre davantage cette liberté pour réfléchir depuis la mémoire je vais essayer de donner cette liberté cette grande lignes l'image que nous voyons que nous avons donc pour ce qui sont aussi les hommes donc ce que nous avons l'année 1844 et la flèche qui nous mène à l'idée c'est la roi du dimanche la dernière épreuve qui attend le peuple de Dieu oublier la fin du temps de grâce à ceux-là qui sont dans la lumière aujourd'hui c'est-à-dire c'est ce peuple là qui à qui Dieu a confié les joyaux précieux pour qu'on conduise les autres vers la lumière de même que l'ancien Israël avait son privilège de porter le flambeau pour porter la lumière auprès des nations païennes aujourd'hui aussi ceux qui sont dans la lumière de de la ligne de réforme d'Apocalypse 14 c'est-à-dire ceux qui étaient dans le message du premier et du deuxième ange et qui ont été préparés pour annoncer le troisième ange et son cadre son cadre est depuis 1844 la dernière phase de l'œuvre du Christ le temps de jugement sur le temps qui doit annoncer sur ce temps c'est ceux des adventistes qui attendent le retour du Christ cela veut dire tout simplement que depuis 1844 nous avons une lumière et cette lumière doit être conduite par les adventistes ceux-là qui suivent le chemin depuis 1844 c'est pour cela que ici je donne le chemin que tu as suivi il s'agit de ceux-là qui sont dans le message du dernier temps depuis 1844 la façon dont le message a été apprécié déterminera justement ce qui va se passer lorsque le lendemain du dimanche arrière lorsque le lendemain est cette dernière épreuve que le peuple de Dieu doit affronter ce dictat qu'il a papoté le petit corps ne va imposer au monde entier le peuple de Dieu doit se tenir debout c'est pour cela que vous avez trois anges ce message est donné pour que le peuple reste debout nous lisons dans le message de la première écrit à la page 1254 au troisième paragraphe on nous donne le but du troisième ange le message du troisième ange qui nous met en garde contre les tentations son message le troisième ange avait pour but de mettre en garde les affaires de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendent l'ange maudit ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image leur seule espérance de vie éternelle et de rester ferme bien bien que leur vie soit en danger et de demeure solidement attaché à la vérité le troisième ange termine son message par ces mots c'est ici la persévérance des sangs qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus en promosant ses paroles et lui montrer le sanctuaire céleste c'est ici la persévérance des sangs c'est l'Apocalypse 18 et l'Apocalypse 14 au verset 12 donc c'est le troisième ange et je vais essayer de vous montrer ces démarches que nous devons faire je m'inspire donc de ce message que nous avons de Jérémie 6 16 et Jérémie 31 21 et nombre aussi au chapitre 35 au parti du verset 9 là on nous montre on nous parle des villes de refuge ces villes de refuge c'est-à-dire que lorsque le peuple d'Israël est arrivé le français d'Israël est arrivé à Canaan Dieu a demandé à ce que on crée des villes de refuge ces villes de refuge c'est-à-dire que toute personne qui risque sa vie parce qu'il a commis un péché ce péché lui attire donc la mort il faudrait que la personne fuit vite vite et il arrive dans la ville de refuge lorsqu'il est dans la ville de refuge il a une vie sauve cet enseignement nous a été donné c'est pour nous montrer tout simplement que nous devons suivre le chemin et ce chemin qui doit être balisé qui a des poteaux de signes pour que nous puissions avoir une vie sauve et donc depuis 1844 j'ai commencé par 1844 comme je vous le disais tout à l'heure parce que c'est la la dernière phase de l'œuvre du Christ depuis 1844 donc nous on avait les adventistes ceux-là qui attendaient le retour du Christ et qui avec le désappointement il devait y avoir deux groupes le groupe qui cherchait à marcher dans la lumière c'est-à-dire ce groupe depuis 1844 c'est cette ligne de réforme d'Apocalypse 14 qui a donné donc ceux-là qui vont rentrer dans le message du troisième ange ce message du troisième ange je répète ce que cela voulait nous dire tout simplement que les premiers écrits la page 254 254 au paragraphe 3 le but du troisième ange c'était de nous mettre en garde contre les tentations ce que je viens de vous dire tout à l'heure et je répète peut-être pour que nous ayons une bonne compréhension et puis vous cherchez à voir le texte aussi le premier écrit la page 254 au troisième paragraphe le but du troisième ange c'était de nous mettre en garde contre les tentations ce message avait pour but de nous mettre en garde de nous mettre en garde les enfants de Dieu cela qui venait d'oublier le résilu ou bien le fruit le résultat de cette ligne de réforme de cette histoire des millerites cela qui tenait ferme c'était donc de nous mettre en garde les enfants de Dieu contre les tentations angoissantes qui les attendent l'ange m'a dit ils auront beaucoup à lutter contre la bête et son image leur seule espérance de vie éternelle et de rester ferme bien que leur vie soit en danger et de demeurer solidement attaché à la vérité le troisième ange terminant donc son message par ces mots c'est ici la persévérance des saints qui gardait le commandement de Dieu et la foi de Jésus en prononça ses paroles et lui montrait le sanctuaire céleste le sanctuaire céleste il y a quoi le lit saint le lit très saint et là le troisième ange il introduit le grand sacrificateur c'est